... Je voudrais d'abord vous remercier, évidemment, à l'IHES de nous accueillir et aussi à notre président Brionneur Saint-Jean d'avoir fait ce petit message à Pierre Touboul que je souhaitais également faire, puisque j'ai préparé sur les transparents en pensant à lui, évidemment. Je le rencontre régulièrement et je lui parle de nos résultats, de nos avancées, de nos reculades, etc. Donc, le microscope, c'est vraiment une aventure un peu à part. C'est toujours pleine de surprises, des fois des mauvaises, mais on arrive toujours à se récupérer, donc on a beaucoup de chance. Donc, je voudrais aussi excuser Yves-André du CNES, qui devait faire une présentation, mais qui est malheureusement contraint par des obligations professionnelles, par ailleurs. Donc, il m'a passé un certain nombre de visuels que vous allez voir dans cette présentation. Donc, je vais inclure également dans cette présentation quelques transparents du CNES. Mais ce n'est pas très grave, puisque comme je le mets ici en préambule dans ce transparent, c'est que cette mission est vraiment un excellent exemple de collaboration entre nos trois organismes, le CNES, l'Observatoire de la Côte d'Azur et l'ONERA. Les équipes se sont extrêmement bien entendues et ont vraiment très bien travaillé ensemble. Alors, je vais vous parler un peu des technologies qui ont été utilisées dans le microscope, puisque c'est, comme l'a dit M. Saint-Jean, on est reconnus comme un petit peu des leaders dans l'accès en métrie spatiale. Mais le microscope, c'était vraiment un step à part par rapport à tout ce qu'on avait déjà fait. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à créer cette mission et cet instrument un peu particulier. Donc, je ferai un bref rappel sur Galilée, mais je crois que Thibault l'a déjà fait. Je l'irai un peu rapidement. Je vous montrerai comment on fait ce test de principe d'équivalence dans l'espace et en particulier pour microscope à 10.15. Et en fait, de cette mission, finalement, c'est une équation à résoudre. C'est-à-dire qu'il fallait un satellite avec un instrument qui fasse de la science et il fallait aussi trouver un lancement. Parce qu'une des questions récurrentes qu'on s'est posées pendant beaucoup d'années, c'est avec quoi on va lancer ? Parce qu'il fallait trouver une opportunité de vol. On ne pouvait pas être lancé tout seul. Et donc, ça a été aussi un questionnement pendant toute la durée, pendant très longtemps, en fait, pendant une dizaine d'années. Avec quoi allait-on être lancé ? Et puis, finalement, une fois que tout était figé, cette terre promise un petit peu, on voit un petit peu le cap. Et finalement, c'est une traversée du désert parce que quelques aléas sont arrivés, qu'on a réussi à surmonter, comme vous allez le voir. Mais au quotidien, ça a pu être assez difficile. Et enfin, arrive le résultat qui est quand même le fruit d'une collaboration, je l'ai dit, de hautes technologies, à la fois au CNES et à l'ONERA. de l'innovation, parce qu'il y en a eu pas mal, des choses un petit peu, dans beaucoup de domaines, le microscope est une première, à la fois pour le CNES et pour l'ONERA. Et puis, il a fallu aussi réunir avec tout ça, c'était la haute technologie et l'innovation. Il fallait aussi un peu d'audace, il faut l'avouer, avec Pierre Touboul aux commandes. Il a fallu être assez audacieux pour insister vis-à-vis du CNES et convaincre le CNES que cette mission en valait la peine. Et puis, convaincre aussi la communauté scientifique qu'on était capables aussi. Et cette communauté scientifique nous a fait confiance. Et c'est aujourd'hui une satisfaction de voir que les résultats arrivent. Voilà. Et donc, il faut aussi être assez opiniâtre parce qu'on a commencé il y a un peu plus de 20 ans, quand même. Alors, juste en quelques mots, Thibault l'a décrit. En fait, la première idée, c'était de faire de Galilée. Il a observé la chute des corps, donc non pas à partir de la tour de Pise, mais sur des plans inclinés. Et il a essayé de mesurer quel était le mouvement de ces différents corps. Et il a observé que finalement, avec des billes de différents matériaux, la chute était identique. Donc ça, c'était le point de départ. Évidemment, d'autres sont arrivés derrière, comme l'a expliqué Thibault, donc je ne vais pas revenir dessus, qui ont essayé de tester le principe d'équivalence à des précisions de plus en plus meilleures, jusqu'à quelques 10,13, faits par l'Université de Washington. Et Microscope vise 10,15. Ça, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on a un résultat intermédiaire entre ce qui existait au sol à 10,13 et le 10,1, ce qui est l'objectif. Alors, la première expérience du test du principe d'équivalence dans l'espace a été faite par les Américains, finalement, en 1971, avec un marteau et une plume. Donc là, vous voyez David Scott qui lâche, je ne sais pas si vous l'avez vu, un marteau et une plume. Et il est très satisfait parce que ça prouve que Galilée avait raison, que tous les corps chutent de la même manière. Donc c'était une première expérience sans aucune prétention scientifique, évidemment. Alors, ça, c'était en 71, mais cette idée, dans les années 70, avait mûri dans les têtes des scientifiques américains qui avaient proposé une expérience qui s'appelait STEP, donc Satellite Test of the Equivalence Principle. Donc c'était une mission très ambitieuse. Comme vous voyez, nous, on a commencé à y participer un peu plus tard, en 1998. Bon, on était assez jeunes, Pierre Touboul et moi-même, sur ces photos. C'était une expérience de technologie très ambitieuse. C'est une expérience qui demandait des températures cryogéniques, de 2 Kelvin, avec un hélium superfluide, avec des matériaux supraconducteurs parce qu'ils étaient nécessaires sur les masses d'épreuve, avec des détecteurs ASQUID qui détectent des variations de quantum de flux magnétiques et aussi une compensation traînée qui utilisait l'hélium superfluide comme carburant. Donc là, l'objectif, c'était le 10,18. Donc cette expérience est extrêmement ambitieuse, impliquait une collaboration entre la NASA, les laboratoires américains et l'Agence spatiale européenne avec tous ces laboratoires derrière, dont nous, en fait. Et en fait, on nous avait demandé de partitule parce que l'équipe de Stanford avait besoin d'un positionneur électroestétique. Leur système n'arrivait pas à démarrer. Donc il faut que pour le démarrage, ils avaient besoin de l'ONERA et de ses détecteurs capacitifs pour pouvoir démarrer la manip. Et ensuite, c'était les squids qui faisaient la mesure. Donc ça, c'est cette manip qui commençait dans les années 70. a eu beaucoup de mal à démarrer. Bon, mais il a quand même duré un certain nombre d'années, ce projet, mais qui a été arrêté en 2001. Mais dans les années 90, Thibaut Damour et Pierre Touboul, après de nombreuses discussions, ont imaginé un test, pourquoi pas le franco-français. et du coup, Pierre a imaginé cette expérience qu'appelait Geo-STEP, auquel Gilles a également participé. Gilles maîtrise qui est là, il faut faire une présentation après. Et dans les années 90, on a imaginé cette mission aussi cryogénique, qui visait 10-17, donc un petit peu moins bien que STEP, mais 10 fois moins bien, mais qui restait quand même très ambitieux. Très, très ambitieux. On l'avait soumis à l'Agence spatiale européenne en 1996, mais ça n'a pas été sélectionné. Et à partir de là, on s'était dit, mais bon, pourquoi faire aussi compliqué ? Le CNES vient de sortir une filière de microsatellites. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un microsatellite, finalement ? Regardons ce qu'on peut faire. Et l'idée de microscope a démarré comme ça. Donc avec un démarrage, un feu vert en 1999, quelques aléas entre 1999 et 2006 du point de vue financier, à la fois côté CNES et côté NERA, qui faisaient qu'on n'a pas pu démarrer dans de bonnes conditions. Et finalement, en 2006, on démarre. Et après, ce fut un long chemin, une dizaine d'années de développement avec quelques jalons un peu difficiles, avec un 2016 lancement et en 2018, le début de la désorbitation du satellite. Alors, je vais représenter rapidement ce transparent, puisque Thibault y a déjà fait référence. Ce qu'on veut tester, c'est la différence d'accélération nécessaire à maintenir deux masses d'épreuves cylindriques sur la même trajectoire autour de la Terre, sur la même trajectoire de chute. Donc, si la différence d'accélération est nulle, c'est que le principe d'équivalence est vérifié. Mais si on mesure un léger écart qui serait, je dirais, en phase avec le champ de gravité terrestre, donc en phase et à la même fréquence, alors, cela veut dire que c'est un indice de violation du principe. Alors, pour vous donner un petit boulet des alliés, on veut mesurer 10 moins 15, ce qui veut dire on veut mesurer une accélération de 10 moins 15 g, soit 7,9 10 moins 15 mètres par seconde carré à 710 kilomètres d'altitude. Donc, 10 moins 15, c'est le ratio de la masse entre un moustique et un super tanker de 500 000 temps. Donc, c'est extrêmement petit ce qu'on cherche à mesurer. Et pour mesurer ça, on va utiliser un axé en mètre. Alors, je vais passer rapidement sur ce transparent qui est très compliqué. Juste pour vous dire qu'on a deux masses d'épreuve. En fait, on en a deux fois deux. Donc, un sensor qui est avec des masses différentes, titane et platine, d'alliage de platine rodier, et un sensor qui sert de référence qui est avec un alliage de platine pour toutes les deux masses d'épreuve. Et donc, on a une masse d'épreuve qui est entourée d'un système d'électrodes que vous voyez ici schématisé. Et ces électrodes, on voit ici un petit schéma. Donc, vous avez une masse d'épreuve, une électrode de part et d'autre. Et si la masse d'épreuve bouge légèrement vers ce décentre, ce décentrage va provoquer une dissymétrie sur les deux capacités que vous voyez ici. Donc, c'est plus centré. il y a une capa qui va être plus grosse que l'autre. ça va générer un petit courant différent dans chaque branche et ce petit courant va être amplifié, démodulé, etc. Et on va avoir une finée, un signal, une tension de mesure qui va être proportionnelle au déplacement. Et on va avoir derrière un asservissement qui est ici numérique pour des questions d'opération. un asservissement numérique qui va calculer les tensions qu'il faut appliquer sur les électrodes pour appliquer des forces électrostatiques pour le coup, pour contrer le mouvement de cette masse. Et donc, si on a un système asservi, c'est le principe de nos accéléromètres électrostatiques, c'est des accéléromètres asservis par des forces électrostatiques et les forces électrostatiques sont appliquées via des tensions sur les électrodes et la tension qui est appliquée sur l'électrode est proportionnelle à l'accélération que subit le porteur. Donc, si on a cet accéléromètre à bord d'un satellite, si le satellite subit une accélération, eh bien, on va appliquer une tension qui va être proportionnelle à cette accélération. C'est le principe de l'accéléromètre asservi. Alors, pour faire ça, on a besoin de... Ça paraît tout simple sur le papier, mais finalement, ça demande... C'était quand même un challenge télétechnologique pour le microscope puisqu'il fallait arriver à produire des pièces extrêmement précises parce que mesurer du 10-15... Après, quand on essaie de voir ce que ça implique au niveau des précisions des pièces, des mesures ou de l'électronique, on en arrive à dire qu'il faut centrer les pièces extrêmement précisément. Il faut avoir des formes de masse d'épreuve connues à quelques microns près. Et donc, ici, il a fallu développer deux outils. Donc, un outil qui s'appelle l'usinage par ultrason qui est sous brevet au NERA qui permet de graver des pièces en céramique. Donc, ici, la silice qui est ensuite dorée et qui est ensuite regravée. Vous voyez le dessin des électrodes, tout ça, c'est fait par l'usinage par ultrason. Et en fait, l'usinage à l'intérieur des cylindres n'est possible avec aucun autre moyen. C'est le seul moyen existant au monde qui permet de graver à l'intérieur des cylindres. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et on a dû également développer un moyen pour dorer ces pièces puisque vous voyez, elles sont dorées. Et donc, on a à l'ONERA également un bâti qui permet de faire du dépôt d'or à la fois sur la partie extérieure des cylindres, ce qui est relativement facile, ce qu'on voit ici mis en œuvre, mais aussi à l'intérieur. Donc, ça, c'est un processus qui a été mis au point à l'ONERA. Et bon, ça, c'est pour la partie électrode, mais les masses d'épreuve, elles sont très importantes puisque c'est elles qu'on va tester finalement. Eh bien, la géométrie devait être parfaite et en fait, aucun sous-traitant en France ou en Europe n'a accepté de les faire. Trop compliqué, trop prétigeant, on demandait quelques microns de précision et tous les sous-traitants auxquels on a fait appel ont refusé. Et donc, on a trouvé quelqu'un qui a accepté ce challenge, c'est l'Institut de physique allemand, le PTB. qui est un laboratoire de référence pour le Bureau international des points et mesures. Et en particulier, le PTB est responsable de la définition de la rugosité, typiquement. Donc, il développe des outils pour définir les références mondiales du système international des unités. Et donc, le PTB, quand on a été les voies, on dit, nous, on fait plutôt le platiniridium parce que le platiniridium, c'est la référence pour la définition du mètre. On a une barre en platiniridium pour définir le mètre qui est extrêmement stable. Le platinorodium, on ne connaît pas, mais finalement, pourquoi pas ? On va essayer. C'est nouveau pour nous, on tente le coup. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, il a fallu quand même une dizaine d'années pour fabriquer ces masses d'épreuves. Alors, fabriquer des pièces au micron, c'est difficile, on y arrive, mais comment est-ce sûr qu'on y est arrivé finalement ? Parce que, après, il faut un moyen qui permet de le contrôler. Et donc, il a fallu développer des moyens de métrologie et en particulier, parmi les sous-traitants, il y avait un certain nombre de pièces. D'ici tout le temps, on nous disait, mais on ne sait pas mesurer assez précis. Donc, il a fallu aller voir tous les sous-traitants quasiment tous et leur dit, on va vous aider à faire ces mesures parce qu'on sait que ce n'est pas du nominal, mais on sait comment faire avec vos moyens, comment y parvenir. C'est comme ça qu'on est partis chez un certain nombre de citron d'années pour mesurer et contrôler les pièces qu'on recevait. Et pour les pièces en verre que nous, on fabriquait, on a développé un moyen avec une machine 3D pour mesurer toutes les pièces et les mesurer aussi pendant la phase d'assemblage parce que c'est un point important que je vais montrer après. Et donc, pour la phase d'assemblage, on a toutes ces pièces qu'on a contrôlées, on est content, mais il faut les assembler parce qu'une fois assemblées, elles ne peuvent pas forcément se monter comme on le voudrait avec des jeux qui ne sont pas qui s'écartent peut-être. Donc, on a des difficultés à réaliser les pièces au micro, donc on a quelques écarts et donc il faut rattraper ces erreurs avec des petites cales qu'on va ajuster au micro également pour que tout s'assemble et s'emboîte parfaitement. Et donc ça, c'est fait en préintégration dans la salle de métrologie avant le montage final. Donc, on monte toutes les pièces, donc en particulier, on protège certaines parties. vous voyez, cette partie-là de pièce a été protégée par une espèce de scotch bleu pour éviter de le rayer parce que c'est extrêmement fragile. Et donc, voilà, donc on fait ça en préintégration et ensuite, on passe en salle blanche et là, une fois qu'on réassemble toutes les pièces et là, on est sûr qu'elles vont bien s'assembler puisqu'on les a déjà contrôlées avant. Et la difficulté ici, c'est évidemment d'éviter toute poussière puisqu'on a, par exemple, la distance entre des petites butées, des petits doigts et la masse d'épreuve qui sont inférieurs à 75 micromètres et s'il y a la moindre cheveux entre cette butée et la masse d'épreuve, on coince la masse d'épreuve et c'est foutu. Donc, il faut éviter toute poussière lors de l'intégration. Ça, c'est la partie mécanique mais le challenge technologique, il est aussi dans l'électronique parce qu'il a fallu réaliser une électronique qui ait des tensions de référents qui soient stables au microvolts et même mieux. Et ça, il a fallu donc développer avec notre sous-traitant, ça, ça a été fait de conserve. Donc, le design était celui de l'ONERA mais il fallait sous-traiter la réalisation parce qu'on n'est pas capable, à l'ONERA, de faire de l'électronique spatiale avec tous les outils nécessaires, avec l'assurance qualité nécessaire, ça coûterait un argent fou. Donc, on conçoit le design, on sous-traite la réalisation et après, on contrôle. Et on contrôle aussi à l'aide du CNES puisqu'ici, il a fallu contrôler à l'aide du CNES que notre sous-traitant suivait bien le référentiel du CNES en termes de production d'électronique spatiale. Donc, les deux challenges, ici, c'était l'électronique analogique ou microvolts et l'électronique numérique aussi puisqu'on a un asservissement numérique. Il fallait que le calcul qui était fait à bord de cette électronique numérique ne vienne pas biaiser ou tuer, je dirais, la précision déjà de cette électronique très performante. Donc, il fallait que le calcul soit extrêmement précis également. Et donc, on a développé un calculateur, on va dire, de 40 bits qui permet d'asservir 12 voix en même temps à 1 kHz. L'autre, dernier point de cette électronique, c'est le logiciel embarqué, évidemment, dans cette électronique numérique qui sort d'une définition qui a été déjà appliquée dans la mission Gauthier, mais qui ici était un peu particulier pour Microscope. Et là, on a eu le soutien également du CNES pour le développement de cette électronique, de ce logiciel embarqué. Voilà. Et finalement, une fois qu'on a réalisé tous ces boîtis-là, il faut les tester. Et ça, c'était une difficulté pour le sous-traitant parce qu'on demandait des choses qui étaient quasiment dans leur domaine impossibles. Mais pour l'ONERA, qui dit impossible, dit peut-être faisable. Et donc, on l'a fait. Tous les tests de performance ont été réalisés à l'ONERA. Donc, c'était un schéma de sous-traitance un peu particulier. Ils réalisaient, ils ramenaient les électroniques chez nous, on les testait et on les renvoyait chez eux pour la finition. Donc, ça, ce n'est pas classique en termes de schéma de sous-traitance parce qu'en général, quand on reçoit un appareil d'un sous-traitant, c'est fini. Le sous-traitant, il dit, je mets mon tampon, c'est bon, c'est livré. Là, il a fallu recevoir. On a vu quelques incohérences, enfin, quelques défauts. Donc, il a renvoyé, ils ont corrigé, ils ont ramené. Donc, il y a eu, par exemple, sur un boîtier de vol de microscope, il y a eu trois allers-retours entre le sous-traitant et l'ONERA pour arriver à ce petit microvolte sur les tensions de référence. Une fois qu'on a réalisé tout ça, il faut qu'on a monté tout ça à bord d'un satellite avant de monter dans le satellite et il faut s'assurer que ça va marcher dans l'espace. Donc, ça, c'est une grosse difficulté puisque nos instruments ne fonctionnent pas au sol. Donc, il a fallu trouver des astuces. Donc, on fait des essais par morceaux. Alors, j'en ai mis que deux ici. Donc, le premier, c'est des essais thermiques qui ont été produits au CNES en 2009 sur une maquette représentative pour les aspects thermiques et la deuxième, je ne sais pas, j'espère que ça va passer. Ah non, ça ne va pas passer. Un petit clic. Et le deuxième test, c'est un essai de catapulte. C'est-à-dire qu'on a mis notre instrument de vol à bord d'une capsule et on va essayer de reproduire de la microgravité. Alors, pour faire ça, on est partis en Allemagne à l'université de Brême aux armes qui étaient notre coopérant. et sur cette capsule, on met nos instruments et on envoie ça je dirais à 150 mètres de hauteur et arrivé à l'apogée de cette catapultage, si je puis dire, on a un environnement de microgravité pendant, on va dire, quelques secondes. Donc, pendant quelques secondes, il faut que notre instrument démarre, asservisse les masses d'épreuves, on est quelques mesures et après, ça retombe. Donc, c'est non destructif, évidemment, puisque ça retombe dans une cuve de billes de polystyrène. Bon, on aurait pu dire que tout ça, ça a l'air d'être maîtrisé, mais finalement, on a eu aussi pas mal d'aléas pendant tout ce développement. J'en ai cité quelques-uns, mais ça montre la sagacité des équipes à la fois au CNES et à l'ONERA, supportée par notre amie gine maîtrisse à l'OCA, qui voyait ça un peu de loin, mais qui était tout le jour là pour nous réconforter et nous supporter jusqu'au bout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je soulignerai juste un épisode, c'est la tenue du fil d'or. Donc, on a un fil d'or qui fait 25 mm, 7 microns de diamètre, que vous voyez, peut-être ici, je ne sais pas si vous avez de bons yeux, bouger là, qui relie la masse d'épreuve et puis la base de l'instrument qui est reliée à l'électronique justement, qui maintient, je dirais, la tension sur la masse d'épreuve de façon extrêmement précise. Ce fil d'or, dans toutes les missions précédentes, il avait tenu sans problème. Ça n'a pas été, c'était quelque chose de critique, mais qui était maîtrisé. Et là, on avait mis justement en place un système de blocage des masses d'épreuve pour ne pas que la masse d'épreuve bouge pendant le lancement, etc. Donc, on pensait que tout allait bien se passer et le fil d'or a cassé lors de la qualification. Et donc, ça, ça a été un gros choc puisqu'on ne s'y attendait pas du tout. Et il a fallu à peu près presque deux ans d'efforts de développement, à peu près une dizaine d'essais de vibrations de différents modèles où on a intégré, remonté différemment, etc. Pour essayer de comprendre. On a équipé les masses d'épreuve d'un micro-accéléromètre pour voir quelles étaient les vibrations exactes que subissait la masse d'épreuve pendant les essais de vibrations. On a fait assez de nombre de développements avec montée sur des maquettes de satellites également pour voir si les niveaux étaient bien ceux qu'on attendait. Bref, deux ans de développement pour arriver à la fin à modifier légèrement la façon dont on intégrait le fil d'or, finalement. Donc, il fallait lui donner une certaine courbure. Et puis aussi, il a fallu mettre des amortisseurs au niveau de vibrations au niveau du satellite. Et avec ça, à partir de là, tout s'est bien passé. Le fil d'or a tenu. Alors, une fois qu'on a intégré notre assurement, il a fallu le mettre, le livrer au CNES, donc que vous voyez ici, l'instrument dans un cocon thermique et magnétique qui est ensuite monté à bord du satellite. Et l'instrument est au cœur du satellite. C'est vraiment son cœur, à la fois, je dirais, géographiquement, mais aussi pour la commande de la propulsion puisque les mesures de l'accéléromètre sont utilisées pour contrôler le mouvement angulaire du satellite et son accélération. Alors, une fois que tout est monté, il faut tester le satellite et avec notre instrument dedans, donc là, vous voyez un petit extrait du film fait par le CNES sur les essais qui ont été faits sur le satellite, donc les équilibrages de masse, les moments d'inertie mécanique du satellite. et le point le plus difficile, finalement, pour nous, ça a été le moment où il a fallu passer en essai de vibration puisqu'on avait ce stress toujours du fil d'or qui peut tenir ou ne pas tenir. Et donc, voilà, donc on a participé à ces essais-là, donc on a vu ce beau satellite se poser sur la table de vibration et là, il a fallu vibrer. Et là, je pouvais vous dire qu'on angoissait, on se disait, pourvu que les essais finissent vite, qu'on fasse une mesure pour être sûr que tout se passe bien. Bon, tout s'est bien passé, pourtant heureusement, tout est bien passé. Et ensuite, il a fait se dire, et maintenant, on va le lancer quand même. Et donc, le 25 avril 2016, on a lancé ce satellite avec l'instrument à bord. Tout s'est bien passé. Le satellite s'est mis automatiquement en bonne position en orbite, en bonne attitude. bien orienté par rapport au soleil parce que c'était essentiel. Et puis, au centre de contrôle que vous voyez ici, les équipes ont beaucoup travaillé pour récupérer les données du satellite et vérifier que tout se passait bien. À côté, dans une petite salle que vous voyez ici, c'était le centre d'études de compensation strainée. Donc, c'était notre partenaire puisque nous, on était responsables du centre de mission. Donc, ils vérifiaient que le satellite avait les performances. et donc là, dans cette première phase, on vérifie, je dirais, que tout fonctionne bien, les propulseurs. Et juste avant de mettre en route nos instruments, il a fallu mettre en route d'abord le censeur d'étoiles. Donc, le censeur d'étoiles vise les étoiles. Donc, il y en a deux. Et avec la carte des étoiles, on arrive à positionner angulairement le satellite. Donc, tout a l'air de se passer bien. Puis, quand on a téléchargé les images du censeur d'étoiles, on s'est rendu compte qu'il y avait de la lumière parasite sur les bords. Et donc, due à une mauvaise fabrication du bafle, du censeur d'étoiles, donc un mauvais alignement, ce qui fait qu'on avait de la lumière parasite. Donc, il a fallu corriger en vitesse le logiciel de bord pour éliminer cette bordure. Mais, c'était sans impact sur la perfo. Et ensuite, il a fallu démarrer l'instrument. Donc, vous avez pu voir là que tous les voyages ont été ouverts. Donc, ça marchait du premier coup. Et en particulier, notre fil d'or, eh bien, il a tenu. Donc, ça, c'était un gros soulagement pour les équipes. Ce qui a permis de voir la première acquisition de la masse épreuve. Donc, vous voyez là, la masse épreuve qui est bloquée. On débloque et puis hop, ça marche du premier coup. Donc, ça, c'était une surprise pour une fois quand il y avait quelque chose qui marchait du premier coup sur le microscope. On n'était pas habitué. D'habitude, ça ne marchait jamais du premier coup. Et puis ensuite, les propulsions qui sont mises en route, là, que vous voyez ici, qui permettent voilà. Donc, on va passer. Bon, je dois avouer que nos collègues du CNES avaient beaucoup de sens d'humour et passaient leur temps à manger. Je dénonce. Au centre de contrôle, il y avait toujours des gâteaux. Donc, à chaque fois qu'on y allait, on prenait un kilo. Donc, c'était terrible. On évitait d'y aller. C'était... Alors, tout pourrait paraître bien, mais finalement, on est quand même dans le monde d'un microscope. Il y a toujours des écueils. Le premier est arrivé avec la première panne le 15 mai. Donc, on a vu une chute de tension brusque sur une des mesures de tension de référence. On s'est dit oulala, si cette tension est foutue, l'instrument est foutu. Mais quand on regardait les mesures de position, on se dit tiens, c'est bizarre, elle est toujours asservie. Donc, fort heureusement, c'était dans un coin du circuit qui n'a aucun impact sur la mesure de position, donc sur l'asservissement, mais qui avait un impact sur la vérification que la tension était bien appliquée. Donc, on ne savait plus si elle était bien appliquée, mais apparemment, oui, puisque l'asservissement a marché. L'inconvénient, c'est que ça faisait monter la température de 5 degrés. Ça, c'était encore gérable, mais après analyse des experts, on s'est rendu compte que la série de condensateurs qu'on utilisait pour alimenter tous les amplis avait un défaut. et ce défaut se caractérise par des micro-fissures qui n'étaient pas visibles au sol, qui ont été visibles après sur des modèles de rechange à part d'essai. Et le constat, c'est que l'instrument était en danger de mort subite. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'instrument pouvait s'arrêter. Et donc, il a fallu composer avec ça et se dire, bon, on va changer le scénario de mission qui était prévu, on va en priorité engranger le maximum de résultats scientifiques au cas où ça pouvait lâcher à tout moment. Et en particulier, on a décidé de ne plus avoir les deux, comme vous voyez, j'ai pu vous montrer, il y avait en fait les deux instruments qui sont à bord, le SUREF, le SUEP. On a décidé d'en allumer qu'un seul à la fois pour faire descendre la température. Donc, on a descendu la température d'une dizaine de degrés en n'en allumant qu'un à la fois, ce qui permettait parce que ce phénomène, en fait, après les essais au CNES, s'accélère avec la température. C'est-à-dire que plus on est bas, plus ce phénomène met du temps à arriver. Donc, pour ralentir ce phénomène de fissuration, on a baissé la température et préservé ainsi la vie de l'instrument. Juste pour info, là, c'est la première panne, mais on en a après deux autres. Avec trois pannes, l'instrument marchait encore. Donc, ça tenait presque du miracle. Alors, on a un bel instrument, on a le centre de contrôle au CNES, mais côté on est rare, on a mis en place le centre de mission scientifique qui permet, avec l'aide de l'Observatoire de la Côte d'Azur qui a réalisé les logiciels scientifiques, d'opérer le satellite du point de vue scientifique. Donc, on avait la main sur la satellite sur la partie scientifique et donc vérifier tous les jours que tout marchait bien au niveau de l'instrument et aussi de traiter les données. je pense que je présenterai un peu plus en détail la partie de traitement des données. Juste pour vous donner un aperçu à quoi ça ressemble, une mesure temporelle sur 120 orbites. C'est huit jours et demi. Dedans, vous avez plein de petits pics. Là, vous voyez, c'est du bruit instrumental. Et puis, vous avez des fois un plus gros pic qui est dû à un craquement ou à un micro débris. Dans ce cas-là, c'est peut-être un micro débris, mais les petits pics qui sont ici, c'est des craquements. Le satellite craque de partout et c'est ce qu'on voit. On voit du bruit, du craquement, des micro débris. Et dans tout ça, on va chercher un signal. Si on représente dans l'espace de Fourier, en fréquentiel, ce qu'on cherche, c'est un signal qui est planqué quelque part là-dedans, sachant qu'il y a d'autres signaux qui sont bien plus forts à côté. Gilles vous expliquera comment on fait tout ça. Et enfin, en octobre 2018, il a fallu quand même arrêter le satellite faute d'avoir plus de gaz pour la propulsion. Et ce que vous voyez là, c'est le déploiement des deux ailes du satellite pour le désorbiter. Et ici, une image prise par de l'optique adaptatif montée par l'ONERA à l'observatoire de la Côte d'Azur. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Bruno Saint-Jean au début. C'est l'alliance entre un microscope et l'optique adaptatif dans ce cas-là. On a su, on sait maintenant que les deux ailes sont bien dépliées. On le savait déjà avant, mais ça, c'est une deuxième confirmation. Et ça permet aux satellites de tomber en 25 ans au lieu de 75 pour respecter les lois françaises sur les opérations des satellites en orbite. Aujourd'hui, le satellite est totalement passivé. Il n'y a plus d'opérations avec le satellite, mais on finit les traitements pour une publication finale en 2020. Voilà. Donc, ce 16 octobre ne nous a pas trop démoralisé puisque le 17 octobre, le lendemain, on a fait la fête avec toute l'équipe du CNES à côté du CNES pour fêter cette mission. Voilà. Et on a même chanté. Alors, c'est pour vous dire si on était contents. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?